... Quelle est la racine de clergéry ? C'est la chaussure de femme qui a été inspirée par l'homme. C'est un style masculin, féminin, qui a tout de suite porté et rencontré un vif succès au début des années 80, puisque dès 80 à 82, la marque s'est installée. Dans cette entreprise, nous fabriquons à peu près 500 paires de chaussures par jour. La première partie la plus importante qui est donc l'achat de la matière, puisque tous nos choix de produits sont faits par rapport à des matières premières très très chères et très très nobles. Nous avons donc le premier métier le plus important qui est la coupe. Donc les coupeurs doivent prendre les peauceries, les choisir, regarder le sens prêtant, la qualité de la peau, pour couper toutes les pièces du modèle. Ensuite, on passe à un métier qui est la piqûre, donc assemblage de toutes les pièces avec des piqûres, des collages. C'est donc la création de la tige. C'est pour ça que dans notre entreprise, nous avons deux ateliers, l'atelier de la fabrication de la tige et l'atelier de la fabrication du pied. Nous avons un savoir-faire, je dirais, ancestral de notre personnel qu'il faut absolument entretenir. C'est vers ça qu'on s'achemine aujourd'hui. Le vrai savoir-faire, il est dans les mains des salariés, des ouvriers, des opérateurs, mais il est aussi dans les mains du bureau d'études. Donc il faut garder ces vrais savoir-faire, les bureaux de développement, tout ce qui est petites séries, tout ce qui est produits à forte valeur ajoutée en France. Si on fait un comparatif, il y a encore quelques années, tous nos modèles, tous nos prototypes étaient coupés à la main. Aujourd'hui, ils sont découpés en numérique. Maintenant, dans la véritable construction d'une tige, on reste sur de véritables couturières, des piqueuses, des encoleuses. Il faut absolument tenir compte du savoir-faire du personnel pour construire une chaussure. parce que la moindre erreur peut être fatale dans sa beauté et dans son chausson. La concurrence, d'abord, des concurrents français, il n'en reste plus tellement qu'ils font réellement du made in France. Dans notre secteur à nous, à l'entrée du luxe, mais surtout sur le haut de gamme, il n'y a pratiquement plus de concurrents français. Ce qui fait la différence, c'est une main un petit peu lourde pour nous chez Clergerie qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais ce qui fait aussi qu'on doit se remettre en cause pour évoluer et trouver ce que le marché atteint aujourd'hui. On est en train de bâtir notre futur capital humain de demain. Rester immobile, c'est mourir. Donc réinventons-nous, remettons-nous en cause. Pourquoi doit-on produire les chaussures aujourd'hui comme il y a dix ans ? Qu'est-ce que techniquement on peut amener pour avoir plus de souplesse, plus d'eau, plus d'eau ? Donc il faut absolument qu'on se creuse les ménages et qu'on soit en perpétuelle évolution. C'est exactement ça l'innovation.